Shalom, shalom, bien-aimés du Seigneur, nous vous saluons dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier rapidement au Sud direct. Éternel Père, je bénis ton nom pour ta gloire. Merci pour ton esprit. Béni sois-tu pour ta fidélité. Prends le contrôle de tout ce qui va être fait. Glorifie ton nom au travers du Sud direct. Touche le maximum des personnes connectées. Et que toute la gloire te revienne en ton nom. Je vais prier et tout le monde dit Amen. Amen. Shalom à toute la famille, shalom à tous les fils et filles de la Cité de Dieu. Je me présente, je suis le Master Simplice de la Cité de Dieu. Et je suis là ce matin, pas autant pour moi ce soir, pour deux raisons. La première raison, c'est d'encore vous présenter nos vœux. Toute l'Église, l'équipe, dernier mois se joint à moi pour vous présenter nos meilleurs vœux à tous les fils de la Cité de Dieu. Bonne année à vous, bonne heureuse année, santé et prospérité. Et paix dans tout ce que vous faites. Que le Seigneur accorde sa miséricorde, sa grâce en abondance dans tous les domaines de votre vie. Que votre vie soit un jardin florissant de la gloire des yeux. Que cette année 2024 soit une année de défis et d'accomplissement des promesses de Dieu dans votre vie et dans la vie de vos familles. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est là que vous voulez d'abord. Et ensuite, je suis là pour quelque chose de très important. Je tenais d'abord m'excuser auprès de vous pour l'absence de votre papa le jour de la traversée. Beaucoup d'entre vous s'attendaient à le voir. Et c'était le désir de toute l'équipe derrière moi. On avait préparé cette traversée depuis plus de trois mois en arrière. Et tous les moyens étaient réunis pour que la fête soit belle. On ne peut pas tenir un programme de cette envergure-là sans toutefois prendre la peine de penser à tout ce qu'il faut pour que le corps de vie soit édifié par ce programme. Le prophète papa Elipada, depuis le début de cette traversée, était au téléphone avec nous, ses enfants, pour la réussite de cet événement. On a communiqué ensemble avec lui. Il nous a donné des directives à suivre par rapport à la réussite de cet événement. Et c'était papa qui était censé venir prier sur les différents réparts que les malades ce jour-là ont priés à la traversée. Nous étions dans cette attente-là, jusqu'à ce que l'heure du programme démarre. Tout a été fait comme le programme était établi. On a respecté le programme de la traversée. Et on s'attendait tous à voir papa. Et à notre grande surprise, jusqu'à 21h, 22h, 23h, 2h du matin, on n'a pas vu papa Elipada à cette traversée. On était tous inquiets, et surtout moi, parce que c'est sur moi et c'est sur mon épaule que reposait la conduite de cette veillée de prière. Je ne savais pas quoi faire. Donc, j'étais tellement inquiet que je faisais des choses à la part d'envie, parce que ne sachant pas le programme qui devait s'en suivre après mon passage à la chaire. On est resté sans nouvelles de papa. Et après la veillée, on s'est dit que peut-être que papa allait nous appeler, certainement pour s'excuser, donner des nouvelles de lui. Mais, début le 1er janvier, on est toujours sans nouvelles de papa Elipada. Je suis là ce soir pour vous dire, peuple de la cité des yeux. L'heure est grave. L'église, la cité des yeux, est éprouvée. Et nous avons besoin de votre prière, de votre soutien dans la prière. Vous connaissez l'amour de papa Elipada, l'amour qu'il porte pour l'exemple du Seigneur, l'amour qu'il porte pour les malades. Il ne peut pas organiser un programme de sept envenue et se permettre de le mettre là. Il ne peut pas donner des instructions par la poissette à traverser et se permettre de manquer à l'appel du Seigneur. Peuple de Dieu, on a besoin de votre soutien dans la prière. Donc, priez pour votre église, priez pour papa Elipada, priez pour la cité des yeux, priez pour l'église. Priez et demandez à ce que Dieu est tendre sa main sur cette église et sur son serviteur papa Elipada. Je suis là pour vous dire que même nous, qui sommes ses responsables, proches, nous n'avons aucune nouvelle de papa. Aucune nouvelle de papa. On croit par la foi que papa se porte bien. Mais jusqu'à preuve de contraire, on n'a aucune nouvelle de papa Elipada. Et on a besoin de votre soutien dans la prière dans ce sens-là. Amen. On a besoin de votre soutien dans la prière dans ce sens-là. Afin que tout ce qui est fait par le diable, pour détruire cette œuvre, que cela échoue au nom de Jésus-Christ. Amen. J'en appelle à tous ceux-là qui se reconnaissent comme étant filles et pisseurs de la cité de Dieu. Vous qui avez fait de la cité de Dieu votre demain et vous qui avez trouvé un papa Elipada, un père, un mentor, un conseiller. Quelqu'un en qui Dieu parle. Vous qui avez reconnu la voix de Dieu au travers de cet homme. Aujourd'hui, nous vous demandons de le soutenir en prière. Parce que ce dimanche, à partir des 8 heures, nous aurons un grand programme de prière. Et nous allons prier le Seigneur en faveur de son serviteur. Prier le Seigneur pour que la grâce de Dieu ne cesse d'abonder dans l'habit de cet homme. Donc, j'aimerais te convier toi qui m'écoutes à ne pas manquer le culte de ce dimanche. Toi qui portes dans ton cœur papa Elipada. Toi qui reconnais en lui que vraiment cet homme est de Dieu. Et toi qui as été béni par son ministère. Je te lance cet appel. Pour te dire que ce dimanche, à partir des 8 heures. Nous avons tous élevé la voix. Prier le Seigneur. Pour que Dieu se souvienne et qu'il étonne sa main. Sur son serviteur. Dieu vous bénisse. C'était ce petit direct à que j'ai voulu faire. Et pour vous dire que nous demeurerons en prière. Portez-vous bien. Dieu vous bénisse. Et de manquer surtout pas le culte du dimanche. Ça va ma vôtre. Oui. Bien. Oui. ث